Ben Badra, Afif, 63 ans, acteur cascadeur. J'ai eu la chance de participer à énormément de films, séries, téléfilms, comme San Antonio, comme Messrine avec Vincent Cassel, Sherlock Holmes avec Domeney Junior et Jude Law, Dimil avec de Roland Emmerich, mais voilà, le cinéma est une grande aventure et je suis sur la route. J'avais un ami qui travaillait dans un parc qui s'appelle La Mer de Sable et voilà, il m'a appelé, donc mon rêve m'a appelé et je me suis retrouvé à commencer mon métier de cascadeur, acteur à La Mer de Sable. Peu importe le métier, chacun de nous est responsable de la position qu'on se donne dans ce monde et ce n'est pas un métier facile, il faut se battre, se battre pour se faire sa place et durer. Alors moi, ce que j'ai aimé avec Guy Ritchie, c'est qu'il venait au coin de l'oreille pour te donner des indications. Et vraiment, et même quand t'arrivais sur le plateau, t'existais, et on ne le ressent pas partout sur le plateau. Avec Roland Emmerich, c'était grandiose, c'était mon premier rêve de cinéma. J'avais fait une première audition et donc j'ai réussi cette première partie et j'ai été invité à rencontrer Roland Emmerich pour une seconde audition et j'ai commencé à jouer et à un moment, j'ai eu un trou de mémoire. Mais ce qu'il y a, c'est comme c'était de l'arabe, tu vois, ils ne pouvaient pas comprendre et je suis resté dans l'intention. Puis il m'a dit, il m'a dit, voilà, écoute, je t'appelle, on était le dimanche, il m'a dit, voilà, je t'appelle le mardi pour te dire si tu viens ou pas. Il m'a appelé le lundi et le lundi, il m'a dit, voilà, dans une semaine, tu pars pour six mois. Voilà, la différence avec la France, c'est qu'aux États-Unis, ils ont un syndicat. Ils ont une protection totale et ils sont surtout respectés. Tout individu recherche ça, ne demande que ça. Le projet à venir, c'est Dune, de Denis Villeneuve. J'ai passé quatre mois sur ce film. On était à Budapest, on a travaillé sur fond vert. Puis après, on se retrouvait dans le désert de Jordanie et des Émirates où on a passé plusieurs mois dans le désert. Moi, je suis un cascadeur des années 80. Je crois qu'avant, on était, on va dire, même pas une centaine de cascadeurs. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a mille ou plus, peut-être. Voilà, grâce aux plateformes, il y a du travail, beaucoup de travail. Et qu'est-ce qu'il y a d'or maintenant ? Après, c'est chacun de se battre. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'y pensent pas. C'est parce que quand on fait ce métier, on le fait par passion. Ce n'est pas un fardeau, un sacerdo. On le fait par passion. Donc voilà, tant qu'on peut le faire, on continue. Tu sais, c'est comme disait Gabin, il y a trois choses qui sont importantes. L'histoire, une bonne histoire, une bonne histoire et une bonne histoire. Tu vois, je pense que c'est ça. Puis après, c'est comment on mène cette histoire.